Alors si on est en deux dimensions et qu'on cherche à calculer la surface comprise sous une courbe, une portion de plan comprise sous une courbe, on a des outils très efficaces qu'on a déjà vus. Je vais rappeler un petit peu ce que c'est. Je vais faire un dessin, je vais tracer mes axes. Je fais un repère habituel, orthonormé, x, y, enfin orthogonale en tout cas. Et puis là-dessus, je vais tracer une courbe. Donc ça, c'est la courbe représentative d'une fonction que j'appelle par exemple f. Donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Voilà. Et puis admettons que je cherche à calculer la surface de la portion de plan comprise sous la courbe, entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis les droites d'équation, on va dire, entre ces deux valeurs-là, x égale a et x égale b. Voilà. Je te rappelle, le raisonnement qu'on avait fait, c'est qu'on s'était placé à un point entre a et b, évidemment, ici par exemple. Et puis à partir de ça, c'est une abscisse donnée. Et à partir de cette abscisse-là, on avait fait une petite augmentation, donc une variation de l'abscisse. Alors habituellement, les variations de l'abscisse, on les appelle, les variations en abscisse, on les note delta x avec un delta majuscule. Mais là, en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre une variation vraiment très, 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 très petite, infinitésimale. Et dans ce cas-là, on va l'appeler dx. Donc cette variation-là, cette distance qui est ici, c'est une distance que j'appelle dx, qui est infinitésimale. Et puis ensuite, en fait, je vais calculer l'image de ce point qui est ici sur la courbe. C'est f de x, et donc je vais calculer la hauteur, l'air de ce rectangle ici, de base, de hauteur f de x. Ici, ça c'est f de x qui est là, ce point-là, c'est f de x, et la base c'est dx. Donc l'air de ce rectangle, c'est simple à calculer, c'est f de x fois dx, la base fois la hauteur. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a ici, on a un rectangle, c'est une bande infiniment mince, ici. Et donc ce qu'on imagine, c'est recouvrir toute notre surface avec des bandes de ce genre-là, infiniment mince. Et ensuite, on va donc en avoir une infinité, puisqu'elles seront infiniment minces. En fait, on fait tendre ce dx vers 0, donc on obtient vraiment quelque chose d'infiniment mince. On dit que dx est un infinitésimal. Et donc on va se retrouver avec une infinité de rectangles infinitésimaux comme ça, qui vont recouvrir toute notre surface, et on va du coup pouvoir les additionner. Et le fait de les additionner, ça revient à faire ce qu'on avait appelé une intégrale. En fait, c'est une intégrale définie qui va de A à B. Voilà. Et donc cette quantité qui est là, qui représente donc une somme d'une infinité de rectangles infinitésimaux, et bien ça nous donne exactement l'air de la surface qui est comprise sous la courbe entre les valeurs A et B. Donc toute cette surface-là que je assure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base qu'on a utilisée aussi dans d'autres cas pour calculer des volumes, compris sous des surfaces. Enfin, on a utilisé cette technique-là assez souvent. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer des surfaces. Là, ici, on a quelque chose en fait qui se passe dans un plan. On va se mettre maintenant dans un espace à trois dimensions, et on va essayer de calculer des surfaces beaucoup plus compliquées que ça. En fait, on va du coup, d'une certaine manière, étendre cet outil de l'intégration à des cas beaucoup plus, à une classe de problèmes beaucoup plus large. Alors, ce que je vais faire là, bon, je vais garder ça. En fait, du coup, je vais me mettre dans un espace à trois dimensions. Donc, je peux, par exemple, imaginer que j'ai renversé, aplati, enfin, j'ai basculé cet axe Y. Donc, du coup, je vais obtenir quelque chose qui va être en perspective. Alors, ça va être, je vais essayer de le tracer comme ça. Alors, ici, je vais avoir l'axe des Y. Là, c'est l'axe des X. Et puis, ici, je vais avoir l'axe vertical des côtes, l'axe des Z. Voilà. On peut l'appeler comme ça. C'est l'axe des Z. Donc, ça, c'est l'origine du repère. Ici, j'ai l'axe des Y. Là, j'ai l'axe des X. Et là, j'ai l'axe des Z. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est imaginer la même chose au départ. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de visualiser le fait que j'ai basculé l'axe Y. En fait, ici, on le voit en perspective. Mais je vais d'abord me concentrer sur ce qui se passe dans ce plan-là, ce que je peux avoir dans ce plan-là, XY. Alors, je peux avoir une courbe aussi, n'importe laquelle. Alors, je peux dessiner n'importe quel type de courbe là-dedans qui se passe dans le plan XY. Mais en général, quand on prend une courbe dans le plan XY, on peut appeler ça un chemin. En fait, c'est une courbe qui va relier, qui va partir d'un point et arriver à un autre point du plan, de ce plan horizontal qui est ici. Alors, de manière générale, quand on veut parler d'une courbe dans ce plan-là, pour traiter le cas le plus général possible, on va utiliser une équation paramétrique. Alors, je vais définir un chemin qui va être défini de cette manière-là. X, c'est une fonction d'un paramètre T. X, c'est G de T, la fonction, je l'appelle G. Et Y, c'est une autre fonction que je vais appeler H de ce même paramètre T. Voilà. Donc ça, c'est un système d'équations paramétriques qui va me définir un chemin dans le plan XY. Alors, je peux préciser que T varie entre A et B, entre deux valeurs A et B. Voilà. Alors, je vais maintenant essayer de dessiner ça. Par exemple, si je prends pour T égale A, je vais avoir un point, que je vais noter A, qui va avoir comme coordonnée X, son abscisse, ça va être G de A. G de A. Et son ordonnée, ça va être H de A. Voilà. Donc, ce point-là, je vais le placer ici, dans le plan. Donc, c'est par exemple, je vais dire qu'il est là. Donc, ça, en fait, cette coordonnée-là, ça, c'est l'abscisse. Donc, c'est G de A. Et puis, son ordonnée, ici, ça, c'est la valeur H de A. Et puis ensuite, je peux avoir un autre point, B, qui est celui qui correspond à la valeur T égale B. Donc, je vais avoir un autre point, ça va être, son abscisse, ça va être G de B, et son ordonnée, ça va être H de B. Voilà. Donc, ça me donne, disons que je vais le placer ici, là. Voilà. Alors, là, en fait, pour chaque valeur de B, je vais avoir un point, en fait. C'est ça, l'équation paramétrique, c'est ça. À chaque valeur de T, on construit, on associe un point de ce plan XY. Donc, ça va me donner, en fait, une courbe dans le plan qui va aller de A jusqu'à B. Donc, ça va être quelque chose que je peux dessiner comme ça, par exemple. Alors, on dit que cette courbe est un chemin qui va de A jusqu'à B, parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de la valeur T égale A, on fait augmenter T jusqu'à la valeur B, et à chaque fois, on obtient un point du plan. Donc, ça décrit un chemin qui va de A jusqu'à B, effectivement. Voilà. Alors, tu dois te demander pourquoi j'ai placé un axe vertical, ici, puisque, pour l'instant, j'ai uniquement regardé ce qui se passait dans le plan XY. Donc, effectivement, on va se servir maintenant de cet axe horizontal. En fait, on va supposer qu'on a une fonction, maintenant, en fait, à chaque point du plan, on associe un nombre, une valeur, et donc, on va, en fait, devoir considérer une fonction. On va dire que c'est une fonction d'équation Z égale F de XY. Donc, à chaque valeur, à chaque point du plan horizontal, donc à chaque valeur de X et de Y, on associe une valeur, une troisième valeur, que, donc, je vais placer selon l'axe des Z. Et ça, en fait, on l'a déjà vu, ce cas-là, ça va nous donner une surface. En fait, on va pouvoir tracer une surface qui est représentée par cette équation-là. Donc, je vais essayer d'en dessiner une. Je vais faire quelque chose d'assez simple, voilà, comme ça, disons. Voilà. Ça, c'est une portion de cette surface qui est dans l'espace à trois dimensions, au-dessus de notre chemin, quelque part au-dessus de notre chemin. Alors, ce qu'on va imaginer maintenant, c'est faire monter une clôture, par exemple. On peut voir ça comme ça, monter un mur à partir de, le long de ce chemin, une clôture, une courbe, du coup, qui suivra ce chemin-là. Et, en fait, on va la faire monter tout droit jusqu'à la surface qui est au-dessus. Donc, par exemple, alors si je vais faire un dessin, par exemple, ce point-là, il va arriver ici, on va dire. Ce point qui est ici, je vais le faire, il va être là, par exemple. Le point qui est là, il sera ici. Et puis, le point B, l'extrémité du chemin, on va dire qu'elle est là. Donc, si je dessine, je vais, voilà, l'intersection de notre clôture avec la surface. Donc, il faut vraiment imaginer que je fais monter tout droit, verticalement, une clôture à partir de ce chemin. Et là, je vais tracer l'intersection avec la surface qui est en haut. Donc, ça va me donner quelque chose que je peux dessiner qui va être comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, là, le problème qu'on va se poser, c'est de calculer la... Non pas, on ne va pas se placer dans un plan, parce que là, il n'y a aucun plan qui contient cette clôture qu'on vient de construire. Donc, on va essayer de calculer l'air de cette clôture. Alors, je vais essayer de la tracer de manière un peu plus jolie. Donc, ça, c'est derrière, ça ne se voit pas. Ici, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça, je vais le hachurer. Ça, c'est devant. C'est une partie qui est devant. Là, ici, on a... Alors, la partie qui est... Cette partie-là, je vais la hachurer aussi. Voilà. Je vais peut-être prendre une couleur un peu plus forte pour ça. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, si tu arrives à voir le mur dont on doit calculer la surface. Voilà. C'est un mur... En fait, on est dans un cas comme celui-ci, comme celui de l'intégrale, sauf que ce dont on part, ce n'est pas un segment de droite. C'est un chemin curviligne, un chemin courbe. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, c'est vraiment un peu le même problème tordu, disons, rendu courbe. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de calculer, de trouver des techniques pour mesurer l'air de ce mur curviligne que j'ai tracé ici. Alors, attention, ici, ça a l'air d'être plat. L'intersection avec la surface n'est pas plan, puisque la courbe n'est pas plane ici. C'est un petit peu difficile à dessiner, mais bon. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On va garder la même idée que ce qu'on a utilisé ici dans le cas de l'intégrale définie en une dimension, dans le cas aussi de la mesure de volume. C'est-à-dire qu'on va regarder des éléments infinitésimaux. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est commencer par me placer un tout petit... Alors, je vais prendre une couleur qui va être un peu visuelle. Celle-là, je vais me placer ici, par exemple. Donc là, je suis à une certaine... On appelle ça une abscisse curviligne. C'est-à-dire qu'en fonction du paramètre t, on définit l'endroit où on se place sur la courbe de cette manière-là. C'est S de t, c'est l'abscisse curviligne. Bon. Enfin, ce n'est pas très important. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ce point ici, de cette abscisse curviligne ici, je vais prendre une toute petite variation de t qui va, en fait, me faire avancer un tout petit peu sur ce chemin. Donc, en fait, qui va me donner une toute petite variation de l'abscisse curviligne. Donc, voilà. Je vais me retrouver avec, en fait, une toute petite variation de ce chemin. Donc, ça, je vais l'appeler ds. Ds parce que c'est une petite variation de l'abscisse curviligne. Et, en fait, à partir de ce point ici, je vais maintenant monter, je vais calculer, en fait, je vais reprendre exactement le même principe que là. Je vais aller regarder l'image de cette extrémité-là, de ma petite base. En fait, c'est comme une petite base ici, ce ds. Et je vais, donc ça, ce point-là, ça, c'est f de x, y, qui correspond à ce point-là. Et puis, du coup, je vais pouvoir calculer la surface de ce rectangle-là, qui est un rectangle infinitésimal aussi, que je assure en vert, là. Donc, je peux calculer la surface de ce rectangle-là. Alors, je vais le faire en vert. C'est f de x, y, qui est la hauteur de mon rectangle, multiplié par ds, qui est la base de ce petit rectangle-là. Voilà. Donc, ça, c'est exactement le même principe que ce qu'on a utilisé dans le cas de l'intégrale définie à une dimension. Alors, maintenant, on fait exactement le même raisonnement. En fait, là, on a des petits rectangles infinitésimaux qui vont recouvrir notre mur, ici. Et puis, on va pouvoir les... On en a une infinité, et on va devoir les additionner. Alors, la variable, ici, c'est qu'on a une certaine valeur t, ici. On va partir de t égale à a jusqu'à t égale à b. Donc, finalement, on va faire une intégrale pour t, qui va de la valeur a jusqu'à t égale b, de ces petits rectangles, ici. Voilà. Donc, on obtient quelque chose qui ressemble à une intégrale définie. Mais alors, tu vas te dire, comment est-ce que je peux faire pour me servir de cette expression-là ? Puisqu'on ne sait pas comment la calculer. Il y a des t, il y a des x, il y a des y, il y a des s. Enfin, ça n'a pas l'air du tout évident à calculer. Donc, en fait, il faut qu'on travaille encore un petit peu pour rendre cette expression-là plus explicite pour le calcul. Alors, bon, il y a une première chose, c'est que quand on écrit f de x, y, là, on peut facilement faire intervenir la variable t, puisqu'on se situe sur ce chemin. Donc, nos variables x et y, en fait, elles vont dépendre de la variable t. Alors là, comme je vais avoir un petit peu besoin de place pour des manipulations algébriques, donc je vais réécrire ça ici. On doit calculer l'intégrale pour t qui va de a jusqu'à b, de f de x, y, ds. Alors, là, je ne vais pas écrire f de x, y, je vais remplacer x par sa valeur sur le chemin. Donc, c'est une valeur, c'est une fonction de la variable t. Donc, ici, je vais écrire non pas x, mais x de t. On pourrait écrire g de t, on peut l'écrire directement comme ça. C'est g de t, puisque ça, c'est notre x. Et puis, pour la valeur y, je vais la remplacer aussi, puisque je sais qu'on est sur ce chemin. Donc, la valeur y, c'est aussi l'image d'un certain point t par la fonction h. Donc, voilà, je vais écrire ça comme ça. Et puis, là, j'ai ce ds. Alors, c'est déjà pas mal, parce qu'on a fait intervenir la variable t dans cette expression de f, ici. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à faire apparaître la variable t, aussi, dans cet élément ds, ici. Bon, je ne suis pas du tout en train d'essayer de faire un raisonnement rigoureux, mathématiquement rigoureux. Je te donne juste un petit peu l'intuition du raisonnement qu'on est en train de faire. Alors, donc, on va essayer d'exprimer maintenant ce ds en fonction de la variable t. Alors, pour ça, je vais dessiner le plan x, y, mais je vais le dessiner vu de haut pour que ce soit plus facile. Donc, je vais le faire ici. Voilà, ça, c'est l'axe des y. Ça, c'est l'axe des x. Donc, ici, c'est y. Ici, c'est x. Donc, pour la valeur t égale a, eh bien, je suis à peu près, on va dire, ici. Ça, c'est x de a, hein. C'est g de a, plutôt. C'est l'abscisse du point a. Donc, on va se dire qu'on est là. Donc, ça, c'est h de a, g. Ça, c'est h de a, oui, c'est ça. Et puis, du coup, en fait, la courbe, elle fait quelque chose comme ça, hein. Voilà. Et ici, là, je suis à g de b. Et là, c'est h de b. Voilà. Donc, ça, c'est le point b. Et ça, c'est le point a. Donc, voilà. Ça, c'est notre chemin dans le plan x, y. Alors, ici, b, c'est pour la valeur t égale b. Je vais quand même le réécrire. Et a, c'est pour la valeur t égale a. Voilà. Alors, ici, on avait matérialisé un petit élément ds. Je vais le faire ici. Bon, je vais prendre une autre couleur un peu plus vive. Cet élément-là, ds. En fait, on avait vu que c'était un tout petit changement de l'abscisse curviligne. Toute petite variation de l'abscisse curviligne. Je vais la faire un peu plus grande pour qu'on voit. Voilà. Donc, l'abscisse curviligne, on peut dire que c'est, en fait, un tout petit déplacement sur le chemin qui est là. Donc, on part de ce point-là. On regarde un tout petit déplacement sur le chemin. Et on appelle ça ds. C'est un déplacement infinitésimal sur le chemin. On va le dire comme ça. C'est un déplacement infinitésimal sur le chemin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une manière de relier cette variation infinitésimale sur le chemin, ce déplacement infinitésimal sur le chemin, à des déplacements, à des variations infinitésimales de la variable x et de la variable y ? Alors, bon, là, on est vraiment au niveau intuitif. On ne fait pas quelque chose de très rigoureux. Donc, on peut s'imaginer que si on va projeter, par exemple, les deux extrémités de ma variation infinitésimale ds, et en fait, ici, ça, ça va être une variation infinitésimale dx. Ça, ici, c'est quelque chose que je peux appeler dx. C'est une variation infinitésimale des abscisses. Et puis, de la même manière, je peux aussi projeter sur l'axe des ordonnées, et j'obtiens cette distance-là. Donc, c'est une variation infinitésimale de l'ordonnée. Donc, c'est ce que je peux appeler dy. Voilà. Et en fait, là, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et du coup, ça nous donne cette expression de ds. Je vais l'écrire ici. ds, c'est donc, on peut dire que ds², c'est dx², la variation infinitésimale des abscisses, plus la variation infinitésimale des ordonnées au carré, élevée au carré. Donc, on trouve que ds, ça peut s'exprimer comme ça, c'est racine carrée de dx au carré, plus dy au carré. Voilà. Alors là, on a déjà avancé pas mal, parce qu'on a exprimé ce ds en fonction des coordonnées x et y, des variations des coordonnées x et y. Donc, c'est déjà un pas supplémentaire. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, ça, c'est égal. Cette intégrale-là, elle est égale à l'intégrale pour t qui va de a jusqu'à b de f, donc de la coordonnée x que j'exprime comme ça, c'est g de t, et de la coordonnée y que j'exprime comme ça, h de t. Et puis, là, je vais remplacer ds par cette expression-là que j'ai trouvée ici. Voilà. Donc, c'est dx carré plus dy carré. Alors, tu ne dois pas avoir l'impression qu'on a beaucoup avancé, parce que finalement, cette expression-là, elle a l'air encore plus compliquée que l'autre. Donc, il faut qu'on travaille encore un peu plus pour arriver à voir ce que ça veut dire. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on a un chemin qui est décrit par un système d'équations paramétriques. Et dans ces cas-là, on peut en fait dériver, on peut calculer facilement la dérivée de x par rapport à t. La dérivée de x par rapport à t, alors je vais l'écrire comme ça. Si x, c'est g de t, à ce moment-là, dx sur dt, dx sur dt, là, on fait une manipulation. Je vais faire une manipulation de ces quantités infinitésimales. Donc, ce n'est pas quelque chose de très habituel, mais bon, on va quand même procéder de cette manière-là. dx par rapport à t, c'est la dérivée de x par rapport à t. Donc, c'est en fait, je peux le noter comme ça, c'est g prime de t. Et du coup, en fait, si je multiplie des deux côtés par dt, je vais avoir que dx, c'est g prime de t fois dt. Donc, j'obtiens une manière d'exprimer dx en fonction de g prime et de dt. En fonction de dt, en tout cas, c'est ça qu'on essaie de faire depuis le début. Alors maintenant, je peux faire la même chose exactement avec y. y, c'est h de t, on l'a dit. Ça, c'est la définition de la variable de la fonction qui définit y en fonction de t. Et du coup, on peut dire que la dérivée de y par rapport à t, je l'écris comme ça, c'est dy sur dt, eh bien, c'est h prime de t. Voilà. Et du coup, quand je fais la même chose que tout à l'heure, je vais multiplier ça par dt, des deux côtés. Donc, j'obtiens que dy, c'est h prime de t. Alors, il faut suivre un petit peu ce que je fais. Effectivement, tu ne vois peut-être pas où je veux en venir. Mais en fait, ça, ça va nous permettre d'exprimer cet élément, cette variation de l'abscisse curviligne en fonction de dt, cette fois-ci. Donc maintenant, je vais reprendre l'expression de ds qui est ici. Et je vais essayer de faire un peu de manipulation algébrique pour essayer de faire intervenir la quantité dt, la variation de la variable t. Alors, je vais écrire ds. Donc, ds, c'est donc la racine carrée de dx au carré. Mais dx au carré, maintenant, je vais le remplacer par cette expression-là. Donc, ça va être g prime de t fois dt, le tout, au carré, plus dy au carré, que je vais remplacer par h prime de t. Alors là, j'ai oublié. J'ai oublié ici, c'est à dy, c'est h prime de t fois dt, évidemment. J'avais oublié de multiplier par dt. Donc là, je remplace dy au carré par cette expression-là. Donc, c'est h prime de t fois dt, le tout, au carré. Voilà. Alors, maintenant, je peux factoriser ici dt au carré. Alors, je vais doucement. Donc, je réécris ça. Et en fait, en factorisant dt au carré. Donc, j'ai racine carrée de... Alors, je vais déjà écrire dt au carré. dt au carré. Multiplié par... Donc, ici, j'ai ce g prime de t au carré, plus h prime de t au carré. Voilà. Alors, je vais fermer la parenthèse ici. J'ai oublié de la fermer. Voilà. Alors, ici, maintenant, je peux... En fait, racine carrée de dt au carré, c'est dt. Donc, je vais avoir ici racine carrée de g prime de t au carré, plus h prime de t au carré. Et tout ça, je dois le multiplier par dt. Donc, finalement, c'est quand même... Là, ça y est, j'ai bien avancé, parce que j'ai exprimé mon élément de ma variation infinitésimale d'abscisse curviligne, ds, en fonction de dt. Alors, je vais revenir sur cette intégrale qui est ici. Donc, ça me donne, finalement, l'intégrale pour t qui va de a jusqu'à b de f de g de t fois h de t multiplié par, alors, l'élément ds qui est ici. Donc, c'est racine carrée de g prime de t au carré plus h prime de t au carré multiplié par dt. Voilà. Alors, ça, c'est une expression qui a l'air bien plus compliquée que la précédente, formellement, quand on la regarde comme ça. Ici, ça avait l'air beaucoup plus simple, parce que c'est plus synthétique, disons. Mais là, on ne savait pas comment partir, puisqu'on avait dt, dx, dy et ds. Donc, c'était pratiquement pas possible de voir comment est-ce qu'on pouvait effectivement calculer cette intégrale-là. Alors que cette expression qui est ici, elle est plus complexe à regarder, mais c'est une intégrale qui dépend uniquement de la variable t. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir effectivement calculer. Donc, cette expression-là, qui a l'air plus compliquée, elle est en fait beaucoup plus simple, parce qu'elle nous ramène, en fait, au cas d'une intégrale définie, d'une seule variable, chose qu'on sait faire. Alors bon, là, ça a l'air un peu abstrait comme ça. Dans la prochaine vidéo, on va faire effectivement un calcul d'intégrale curviligne, parce que ce qu'on vient de faire, en fait, ça s'appelle une intégrale curviligne, puisqu'on fait l'intégrale le long d'un chemin courbe. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça intégrale curviligne. Alors voilà, on va s'arrêter là. Avant de s'arrêter, je voudrais reprendre un petit peu le raisonnement qu'on a fait ici. On a d'abord regardé une petite variation le long du chemin, qu'on a appelée ds. Et ensuite, on a calculé la hauteur du rectangle qui avait pour base cette petite variation. et on a ensuite calculé la somme, donc c'était cette intégrale-là ici, la somme de tous ces rectangles infinitésimaux le long du chemin de la courbe. Donc, pour T qui va de A jusqu'à B. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est exprimer nos éléments, donc f de x, y en fonction de la variable T. Ça, c'est du coup cet élément-là qu'on retrouve ici. Ça, c'est f de x, y. Notre f de x, y. Donc, c'est la hauteur de notre rectangle. Simplement, on a juste utilisé le fait que x est défini comme étant une fonction de la variable T, et y aussi est une fonction de la variable T. Et puis ensuite, cet élément-là, cet élément qui est ici, ça, c'est notre ds, notre variation infinitésimale de l'abscisse curviligne, donc de la position sur le chemin qui est là. Et on avait exprimé ça à l'aide du théorème de Pythagore en décomposant la variation ds en une variation selon l'axe des x et une variation selon l'axe des y. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et on obtient effectivement une intégrale qu'on sait calculer, même si elle a l'air compliquée, parce que c'est une intégrale définie d'une seule variable, qui est la variable T. Voilà. On va s'arrêter là. Et donc, la prochaine vidéo, on fera un calcul d'intégrale curviligne avec des fonctions précises, ce qui rendra le cas un peu plus concret que là. Voilà. Donc, à plus tard.